Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao ! On continue notre aventure avec Suppiluliuma, et pour l'instant on était quasiment à passer le tour. Alors j'ai fait un petit peu de gestion des bâtiments en off, notamment pour travailler sur le bonheur ici. Et à Chocho City on va partir sur de la garnison, parce que je pense que ça risque de chauffer à un moment par là. Le petit bâtiment à la con là, qui donnait 20 de nourriture, je vais l'enlever. A la plage on est construit un ici, puisque cette province est quand même bien orientée nourriture, ça va nous aider un petit peu. Et on continue avec Seb de recruter pour essayer de faire tomber cette armure. Normalement je pense, alors c'est des rebelles, donc dans les Total War les rebelles ont tendance à recruter automatiquement. Mais théoriquement, elle est passée en raid, donc avec un peu de bol elle recrutera pas beaucoup plus. Mais bon, en vrai j'y crois pas trop, je pense que ça va recruter de toute façon. Et il va falloir qu'on y aille. On va normalement à ce tour là voir disparaître, enfin gagner la guerre civile. Donc on va peut-être pouvoir libérer Nordinus pour aller filer un coup de main, voire s'occuper de ça. On va voir ce que deviennent les guerres en cours. D'ailleurs dans cette ville, j'ai même pas trop regardé si j'avais lancé les constructions. L'ordre public, il est à moins 10, mais il y a moins 15 de conquêtes, donc ça devrait s'équilibrer relativement vite. On a une action de cour à faire. Alors j'aurais bien voulu... ...conspirer avec lui pour lui révéler le complot contre Kurunta. Mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être possible, enfin c'est pas possible parce qu'on n'a pas d'estime en fait avec lui. Donc il faudrait faire une rumeur, puis une conspiration. Une rumeur, une conspiration, ça passerait. Mais je pense que c'est plus safe de faire une rumeur sur Kurunta pour gagner 40 d'estime. Et après, je peux faire ça pour 30 d'estime. Et le monter. Et du coup on évite d'exposer notre complot. Ça me paraît plus judicieux. Donc on va faire ça. Hop ! Ah et du coup... On voit qu'il est ciblé par un chantage de la part de... ...du chef de la garde royale, qui a 100% de chance de réussir. Waouh ! 200 d'estime, 100% de chance de succès. Pas mal, effectivement. Vraiment pas mal. Et on a gagné 60 d'estime en plus grâce à nos bonus, plutôt que 30. C'est plutôt très très bien. On va pouvoir l'affaiblir largement avant le tour de russe. Et essayer de nouveau de le renvoyer dormir dans le pool des personnages blessés. Ici il y a toujours le siège en cours. Il n'a pas lancé l'assaut. Pour l'instant, nous, on s'occupe de ce côté-là avec notre petit Red. Alors, qu'est-ce qu'on a éventuellement de nouveau ? Normalement rien de particulier. Il y a un siège en cours. Oui, du coup le siège est tombé. Il est terminé, c'était encore au début du tour. Pas de soucis. Et en rappel, on a un échange. Un petit peu d'or contre du bronze. On est à moins 91 de bronze quand même. Et le problème, c'est qu'ils ont besoin de bronze. Il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre avec qui on peut éventuellement négocier du bronze. Genre, eux, on a un pack de non-agression. Et votre présence est un petit peu d'or. Ils nous aiment bien, mais pas plus que ça. Un petit échange. Si on remet genre 20 ou 30 de bronze. Ils veulent bien un petit peu d'or. Pour 15 d'or. Vous nous donnez combien ? La pierre également. On a quand même une belle quantité de pierre. On va voir si on peut contrebalancer un peu. Non, absolument pas. C'est un petit peu trop là. On devrait voir à pas trop se foutre de ma gueule. Ça veut dire que ça, c'est vraiment trop. C'est une ressource prisée chez eux, mais c'est pas non plus la fête. Attends. Waouh. Ah oui, non, d'accord. Ok, c'est vraiment pas... Ça le fait pas, quoi. Ah mais non, mais je faisais un échange ponctuel. On va essayer un échange comme ça. Voilà, si tu nous donnes, mettons, 20. Allez, 20 de bronze. Voilà, ça marche mieux là. Contre 12. On peut rajouter un petit peu de tour, peut-être. Ah, ça augmente quand on rajoute. Tiens, intéressant. Lui, il est tellement en déj de thunes que... 27 contre 12, c'est pas mal. Allez, c'est parti. On y va comme ça. Un jour, ils accepteront d'être vassalisés, mais pas aujourd'hui. On va aller travailler un petit peu au corps via le commerce. Ça compense un petit peu notre perte de bronze. Et au niveau des ambitions, on va avoir 12 colonies. On y travaille, tranquillement. Fin de tour, c'est parti. Voyons voir ce qu'on nous propose en face. Donc il y a un moment où ils vont arriver, les peuples des mers et les envahisseurs divers et variés. Alors, notre vassal, pour le moment, il se contente de piller. Il a quand même une armée plutôt décente, en termes de force d'unité, pour le coup. Par rapport aux armées qui sortaient il y a quelques tours, toutes pouraves. C'est plutôt propre. Lui, il pille des trucs également. Donc il y a toujours les rebelles, là. Ils sont plus que 6, on dirait. Là, il rentrait chez lui. Avec raison, on avait dit, parce qu'il y a... Il y a potentiellement des envahisseurs qui vont se pointer. Il reste carrément dans le coin. Ok. Qui tu es, toi ? Tu apparaît par là. Tu voudrais un pack de non-agressions en échange qu'on te paye. Euh, non. Tu es en guerre contre, en gros, Kurunta et son vassal. En échange d'or ? D'or ou de pierre ? Si on met un petit accord d'échange, genre... Tu nous donnes un petit peu de nourriture, on te donne un petit peu d'or. On te donne un petit peu de pierre, parce qu'on en a pas mal. Ouais, non, c'est... si j'enlève tout, là... Non, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop loin. Tu m'intéresses pas. C'est pas possible. D'accord, il prend la mer, ok. Donc il va peut-être, effectivement, chercher Chypre ou... Ah non, là, c'est beaucoup plus à l'ouest, Rod et compagnie. Je sais pas si c'est sur la map, j'ai même pas vérifié. Après, il fait sa vie, hein, pas de soucis. Alors ça, c'est... d'autres gens. Ah oui, c'est ceux qui avaient pris ça, ok, ils arrivaient par bateau, très bien. J'ai vu que c'était pas mes ennemis, donc je me suis dit que c'était pas eux les méchants. Eux, c'est les méchants, on les a pas vus. Ah, là, on commence à voir les envahisseurs. Ah non, d'accord, c'est les... D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les dieux te choisiront. Ah, c'est la fin de la guerre civile, là. Pour régner sur les terres du Hattie. Pour aider les faibles. Et guider les forts. Alors, tu deviendras une légende vivante. Le grand roi des Hittites. Bon, en l'occurrence, on l'était déjà. On a assis notre autorité. La guerre civile est terminée. Et on a quand même gagné... Ah, on a quand même gagné l'arme ? Il me semblait qu'on l'avait déjà, mais c'est peut-être pas la même. On va aller voir. Donc la guerre civile est terminée. La colonie est assiégée ici. Mais là, du coup, on va pouvoir sortir avec tous nos renforts. Et ça ne va pas être la même. Et effectivement, ils n'ont pas recruté d'autres troupes. Bon, par contre, ça a annulé notre recrutement à nous aussi. Du coup, pouvoir de la couronne. Est-ce que ça a boosté notre légitimité ? Non. Ah, il faut 105 de légitimité maintenant pour lancer une guerre civile. Nice. Ça va les calmer un peu. Est-ce qu'on est toujours en guerre ? On n'est plus en guerre. On n'est plus en guerre contre eux. Et là, par contre, lui, il a pris ça. Effectivement. Là, on est toujours en raid. Par contre, du coup, contre qui sommes-nous encore en guerre ? Plus personne. Intéressant. À part les envahisseurs, là, il n'y a plus personne. Nice. Enfin, il va falloir qu'éventuellement, on trouve des cibles, mais ça veut dire qu'on est un petit peu plus tranquille pour s'occuper des... ... des vilains. Ici... ... 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 Je suis con, je sais pas ce que je suis dans le filtre rapide, excusez-moi. Kurunta, voilà, je négocie, et là, bien sûr, je déclenche une guerre, logique. Et ils sont rejoints par leur vassal. Alors, je vais faire un essai. Pour l'instant, on est toujours peu fiables, à moins 20. On va voir, genre, si je lui redéclenche une guerre. C'est parti. Ah oui, votre taux de féminité changera. Ok, on est d'accord. Pendant le ditour, très bien, d'accord. Et donc, du coup, si je fais pareil sur lui. Pareil, on descend à moins 9, mais on a du temps. Ok, on a un petit peu de temps. Donc, il nous a pris la ville qu'on voulait, mais tant pis, ça fait partie du jeu. On était un chouïa trop lent, et puis c'est tout. Du coup, là, on a pris cette ville-là, qu'il va falloir stabiliser. On va, du coup, je pense, direct faire un bâtiment, là, qui fait du bonheur. Ce qu'on a de plus efficace, c'est celui-là. On ne peut pas faire de temple dans les villes mineures. Donc, on va faire ça. Parce qu'il va falloir qu'on stabilise le bonheur. Rien qu'avec les taxes, il y a quand même moins 10. Euh, moins 6, pardon. Et je n'ai pas envie de passer ma vie ici. Même si, a priori, là, on devrait pouvoir, du coup, se débarrasser de lui. Relativement aisément. Allez, ça va être une bataille pour Seb. Eh bien, on sort. Alors, nous, on va être... Ok, donc, nous, on sort de la ville. On va être sur cette zone-là. Et lui, il a le champ libre, là. On a notre armée, plus la garnison, plus l'armée du fort qui va se pointer. Ça devra nous permettre des possibilités tactiques intéressantes, si ce n'est de les écraser. Ouf. Ouais, alors, l'orage... Si on pouvait avoir un temps un peu plus tranquille, chaleur étouffante, allons-y. Ok, donc. Comment ça se passe? On a des renforts qui vont arriver par là, d'accord, pourquoi pas. Et on ne sort pas avec la garnison, par contre. Tiens, donc, je me serais attendu à ce qu'on sorte avec la garnison. Ce n'est pas très grave. Il s'est priori, il est plus ou moins planqué, là. Très bien. Alors, on a des lanciers pour essayer de s'occuper des chars. Seb, il est à l'épée. On a deux épéistes. Le problème, c'est qu'ils vont apparaître de l'autre côté du putain rocheux, mais on peut se déployer là, cela dit. Ce qui n'est pas inintéressant comme position défensive, même si on est un petit peu en bas. On ne peut pas aller là, de toute façon. Là, il y a les maisons, il y a les murs de la ville. C'est sympa qu'on se déploie vraiment juste en dehors de la ville. C'est rigolo. C'est vraiment, genre, ils étaient en train de monter leurs enzins de siège et pouf, on est sortis pour aller leur taper dessus. Mais je pense qu'on va plutôt se déployer là. Là, on a la capacité de tenir une ligne, ici. Suffisamment longtemps pour que nos renforts arrivent. On va les mettre derrière, très éventuellement à les contourner. Et on va les fixer là, et si on peut après les prendre de dos, ce ne sera pas plus mal. Donc, aimer notre général bonus et ni voilà notre général bonus. Ils arrivent tous par là. Ok, très bien. Alors, on va réorganiser ça. On va attendre que tout le monde sorte. Pour l'instant, de toute façon, ils avancent. Ça me va. Ok, c'est déjà pas mal. Bon, les généraux, il faut qu'ils soient devant, visiblement. Je ne sais pas. Assez bizarrement, quand je les déplace là, ils ont tendance à revenir au début. On a du mec en armure. On a du mec classique. On a un petit peu de frondeur. On a une milice à la con. Quelques épéistes. Très bien. Donc, on va se déplacer à l'orée de la forêt, comme ça, en marchant. Pas la peine de courir. De même pour vous, vous êtes les légers. Vous passez par derrière. On peut même les faire éventuellement contourner complètement. Par ici. On va voir s'ils décident de charger ou pas. Ils se déplacent, apparemment. Ils se mettent en position. On est en attaque, techniquement. On va attendre que les renforts arrivent un peu, peut-être. J'aurais bien voulu l'attirer, mais visiblement, il ne mord pas plus que ça. On va se faire deux lignes classiques. Là, il a mis ses frondeurs pour nous choper en sortant de la forêt. Des lanciers qui sont en mur de bouclier. Un peu de javelot, ici aussi. Je pense qu'il ne va pas arrêter de se réorganiser, de toute façon. L'idéal, ce serait de charger avec nos épéistes et de réussir à garder des lanciers pour s'occuper des chars lourds. Parce que ce sont des chars quand même assez vénères, eux. On n'a pas beaucoup d'épéistes. C'est du lancier lourd vide de base. Eux, ils sont lourds, donc ils ont une charge correcte, mais c'est pas non plus dingue, quoi. Mais ça m'étonnerait qu'on arrive à prendre les charges dans un mur de lance, par contre. Les chars, pas les charges. Je vais être juste à l'heure de portée de son premier frondeur, là. Ici, on en est où ? On s'approche, tranquillement. On va attendre un petit peu. On va voir s'il décide de ne pas d'avancer son frondeur pour nous attaquer. On va peut-être faire une petite course avec les nôtres. Pour le harceler en masse avec nos frondeurs. On va avancer devant notre ligne, là. Notre général, il se met où sur le flou ? Pas de soucis. Ça me convient. Et d'ailleurs, son général, il est où ? On ne le voit pas pour le moment. Non, il est caché. Il doit être planqué derrière, là. Est-ce qu'on a les épais... Non, mais c'est bon. Les mecs lourds, là, quand ils marchent, ils sont un peu plus lents que les loups vites. Mais quand même, ils suivent la route. Ça me va. Par contre, ils ont pris cher, quoi. Si ça, c'est l'attrition du premier tour de siège, ça pique un peu. Mais peut-être parce qu'ils étaient en train de se faire raider depuis un moment. Ok, il retourne dans sa forêt. Les gîtes. Les gîtes, les gîtes, malheureusement. On va donc avancer avec notre ligne bien constituée jusqu'ici. Les mecs lévés, on va les mettre juste là. Les frondeurs, on va les mettre juste derrière, à l'oreille de la forêt. Je me fais tirer dessus, là. Il s'est mis, il a bougé ses frondeurs juste là pour être apporté. Le petit coquin. Et il est planqué dans la forêt. Ok, donc on va reculer. Juste un petit peu. Hop. Il ne va pas nous faire hyper mal entre les boucliers et tout, mais à l'usure, il peut nous faire un peu chier quand même. Pas de raison de se prendre les tirs pour rien. Ok, il sort de la forêt. S'il sort de la forêt, on va peut-être nous... Ouais, ok, on va en profiter. Ah, il recule. Il se remet dans la forêt, mais on est hors de portée normalement. Bon, alors il y a peut-être des tirs qui vont se perdre un peu, mais... Rien de fou. Eux, ils ne sont pas cachés. Ils sont dissimulés, eux. Ils sont dissimulés. Ce n'est pas barré, c'est juste... C'est un oeil avec une barre. Donc, c'est qu'on est cachés. Ok, il a planqué ses frondeurs. Le liège joue bien. Alors, son placement est discutable. Et encore, si on avance à nos frondeurs pour tirer, on aurait vraiment un très très mauvais tir. Il a le temps de se changer de position. Mais le fait de rester là, dans le petit monticule, en hauteur, dans la forêt, c'est franchement plutôt bien joué. C'est plutôt une très bonne position, je trouve. Ça nous laisse le temps de venir, mais d'un autre côté. Du coup, on va commencer à avancer quand même, un peu. Quitte à se prendre quelques tirs. Ça, c'est du loup vite. Ça va. Il sort ses frondeurs. Vous voyez, il les a sortis en courant, là, pour pouvoir commencer à tirer. Et nous harceler. Pareil, là, il y en a d'autres ici qui nous harcèlent. Il va être temps, je pense, de commencer à courir un peu. Eux, face aux chars, ils sont censés être gagnants. Donc, on va, je pense, charger. Commencer à charger un peu. On est suffisamment proche. Alors, sur les frondeurs, c'est peut-être pas adéquat. Ça, c'est quoi ? Les EPI se louent vite. Nickel. On va les envoyer là-dessus. Pareil pour eux. La milice, on va la faire courir sur le côté. Éventuellement, prendre de dos. Eux, on va les faire courir jusque-là. Pour qu'ils couvrent contre les chars. Là, on va charger également. Avec nos EPIistes. Les frondeurs, on va les... Garder là où ils sont pour tirer. Ça me va. Vous, vous allez courir jusque-là. Avec les lanciers. Pour éventuellement gérer les chars. C'est parti. On se bouge. Vous êtes à portée de tir. Vous êtes à portée de tir. Parfait. Restez dans la forêt du coup. Alors, les frondeurs ne sont pas d'une précision ouf. Évidemment. Ça reste du caillou balancé à distance. Et l'objectif, c'est d'affaiblir un petit peu ces troupes de loin. Même si c'est uniquement baisser leur moral. On n'a pas de compétences particulières. Donc, il va commencer à reculer. Nickel. Ah, ça y est. On voit son général. Son général est là. Sur le centre. Il est en train de charger avec ses chars. Alors, il y en a un ici qui descend. L'autre qui est en train de charger là. Est-ce qu'on a le temps de mettre un mur de lance ? C'est pas dit. On va tenter. On va voir si ça passe. Ça va être rigolo. Il s'est arrêté. Il a interrompu notre charge. C'est plutôt bien joué, en vrai. Hop. Enlevez-moi ce mur. Allez filer un coup de main au général. Qui sinon va potentiellement être en galère. L'autre char, pour le moment, il est où ? Il est là. Il est en train de charger. Ah, il a chargé ici. Ok, on va envoyer du lancier. On va essayer là, d'aller choper avec eux. Ici, on est au contact. Deux lanciers loupvites devraient aller. On va garder nos frondeurs pour faire un peu mumuse. Là, on va demander à nos lanciers de poursuivre ça. A garder un lancier en réserve. Toi, tu vas aller courir dans le dos là. Essayer peut-être d'aller choper ces trucs là. Et nos propres javelots. Ce serait intéressant d'aller les mettre en position, je pense, par là. Parce qu'ils sont en train d'aller chercher les fondeurs. Les petits enfoirés. Ok, donc vous lâchez l'affaire. Commencez à... Vous préparez à tirer dans le tas là-bas plutôt. Je préférerais... Sur lui également. Là, on va courir un peu après les frondeurs. Ce n'est pas optimal. Je l'accorde. Ici, on va aller choper tout ça. Là, on est vraiment en masse pour le coup. On va aller ramener un peu de renfort par ici. Les épées s'loupvites, là, il faut un petit peu défoncer les fesses. On a réussi à un peu intercepter les chars. Ils font demi-tour, parfait. On va tirer leur dessus du coup. Vous êtes bien placés, là. Ici, est-ce qu'on peut les choper ? On a réussi à les choper. C'est pas mal. Là, on a un angle de tir pas dégueu pour soutenir un petit peu nos pauvres épées. Ce qui sont dans le mal. Là, je ne sais pas ce qu'il fout, mais il le fait, en tout cas. Ici, on continue de... d'essayer de gérer ça. Alors, notre milice, je ne suis pas convaincu qu'elle gagnera. Mais l'objectif, c'est surtout de... faire en sorte que... les mecs ne tire pas, tout simplement. Merde, ici, c'est en train de céder complètement par contre. Il n'y a plus que le général, là. Bon, c'est pas un général nommé, donc c'est moins grave, mais c'est quand même un peu dommage. Les frondeurs, là, ils ont un petit peu couru partout pour éviter nos tirs, et ça leur a pas réussi, on va dire. Est-ce qu'il y a en sorte de tirer là-dedans, là, sur le côté ? Là, je pense que les frondeurs, ils peuvent quand même faire mal. La charge de dos, là, c'est pas cool. Où sont les autres... Ok, ils sont en train de faire mumuse. Il faut se rabattre, vous. Revenez par là. Bon, les frondeurs. Tirez donc sur les chars, là. Ici, il résiste le gars. Quel enfoiré. Les lanciers louvites, là, ils sont surprenamment efficaces. Bien dommage. Vous avez plus de javelots. Chargez dans le tas. Là, on tente de les choper un peu. Ici, on a plutôt un angle de tir correct. Toi, tu t'es retapé. Bah écoute, viens couvrir ici. Je suis pas sûr que t'es suffisamment de... De masse d'unité, on va dire, pour arrêter une charge de chars. Où sont les autres chars ? Ils continuent de jouer avec nos mecs. Mais bon, au moins, ils font rien d'autre pendant ce temps-là. Ici, on est en train de gagner. Ici, la milice est en train de gagner. Là, on a réussi à repousser les tireurs, ce qui est plutôt pas mal. Là, on a une grosse masse d'unité qui combat. Ici, on a 50 lanciers louvites qui nous font chier à eux tout seuls. Ce qui est plutôt bien joué de leur part. Allez, ici, on fait une charge certes un peu désordonnée dans la forêt. Parce que bon, il y a les limites à ce qu'on peut faire. Nos javelos avec armure, ils sont épuisés, mais ils font le taf. Ici, pareil, forcément, ils jouent ses chars en faisant des charges contre charges et tout. Donc, c'est compliqué. Il a réussi à pas mal déplouiller nos fondeurs, même de rien. Mais ça y est, le moral est en train de s'écrouler. C'est nickel. C'est la débandade. C'est la débandade totale. Toutes les unités ont des ordres d'attaque, donc on va les laisser terminer un petit peu ce qu'elles peuvent faire. Arrêtez-vous. C'est bon, vous êtes plus que 12. Vous êtes dans le mal niveau moral. On va s'arrêter là, je pense. C'est une victoire décisive de Seb le Glorieux. Bien joué, Seb le Glorieux. Alors, ils sont pas morts, mais je pense qu'on va pouvoir pousser un peu notre avantage. On va quand même bien, bien endommager leurs troupes. Même les chars. Le général est pas mort, ce qui fait qu'il sera pas remplacé par un général plein de vie. Et en même temps, on va pouvoir le défoncer un peu plus. Est-ce qu'on prend les 5%, c'est pas ouf. Peut-être le moral, plutôt. On va les tuer. Alors, du coup, il est descendu à 10. Il se reconstitue pas et il est dans le mal. Nous, à part cet épéiste-là, on est plutôt en état. On va voir ce que ça donne, si on pousse. Ah. C'est pas gagné non plus. Mais on va la faire. Quoique, en auto, on perd... Ouais, on va la faire en auto. On va perdre les 12 péons, là. Mais c'est acceptable. Le reste de l'armée... On va prendre la bouche. Et après, tu vas aller déposer quelques troupes par-là, mon cher. Alors, tu vas laisser des petits lanciers. Tes javeliniers. Et cet épéiste. Alors, j'espère qu'elle se reconstitue. L'armée qui est là-dedans. Bon, je pense que oui. Elle est direct marquée comme full life. Mais là, elle est orange. Donc, je pense qu'en vrai, elle n'est pas si full life que ça. Et Seb, ton objectif derrière, ça va être de garnir la garnison d'Athouza. Et du coup, on va envoyer Nardinus s'occuper de ça. Voir ce qu'il faut pour la remonter. Du coup, au niveau recrutement. Là, on a du level 3, quand même, déjà. Et ici, nos options de recrutement. Là, on n'a rien. On a une caserne d'infanterie qui nous permet de recruter du lancier étite, du guerrier à la achitite. Pas si mal. Et on a un truc d'autochtone qui nous permet un bureau de recrutement. On a aussi le bâtiment qui diminue l'entretien. Mais pas le recrutement. Ok. Mais on a le truc qui diminue le coût de recrutement. Ok. On va passer, peut-être, en mode recrutement dans cette zone. Repos pour les travailleurs. Recruteur professionnel. On va passer à un recruteur professionnel et on va envoyer Seb. Viens la Seb. Par ici. Voilà. Prochain tour. On recrute. On peut peut-être se prendre quand même quelques troupes intéressantes ici. Genre des archers. Ça nous coûte du bronze. Je vais prendre deux archers. Et un Nardinus. Alors du coup, ici. L'ordre public est à moins de 10. Mais ça m'embête d'attendre un tour de plus à rien faire. Est-ce que dans les avant-postes, on peut faire des trucs qui boostent le bonheur ? Alors déjà, on a quoi ? Éminiser contre le désert. Ok. Tant de résistance au siège avec une garnison de plus. Et un boost de ressources. Ce qui n'est pas forcément hyper pertinent. Qu'est-ce qu'on peut faire, normalement ? L'entretien des inoues. Donc, à fort, normal. Avant-postes administratifs. De la légitimité. Celui-là. On peut avoir un hôtel. Que boosterait le bonheur. Ça peut être une idée. Alors, celui-là, il est là. Celui-là, il est ici. Et celui-là, il est tout là-bas. C'est quand même une ville où on va produire, ici. On a de la bouffe et du bois. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on va vouloir la défendre de ouf. Neuf mecs. Il va se refaire, lui. Vu qu'on n'est plus en guerre contre lui. Il va se refaire. Ok, je vais réfléchir à où est-ce que je vais mettre ça. Et on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A laisser un petit commentaire. Si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501